La question du jour, les professionnels du monde judiciaire sont en colère, magistrats agréfiés. Ils sont des milliers à avoir publiquement fait part de leur profond malaise dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. La semaine dernière, une tribune qui, depuis sa parution, continue d'engranger les signatures. Le malaise de ces professionnels porte sur les conditions dans lesquelles ils sont aujourd'hui contraints d'exercer leur métier. Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout, disent-ils. Bonjour Katia Dubreuil. Bonjour. Vous êtes présidente du syndicat de la magistrature. Vous avez signé cette tribune quand elle est parue dans le journal Le Monde. Il y avait 3000 signataires. Aujourd'hui, combien de personnes l'ont signé cette tribune ? Il y a plus de 5000 magistrats, 450 magistrats en formation et plus de 1000 greffiers qui ont signé cette tribune. Un chiffre important. C'est très impressionnant parce qu'en France, il y a 9000 magistrats en tout. Donc, on est à plus de la moitié des magistrats, largement, qui ont signé cette tribune. Et un nombre important de greffiers et aussi une grosse proportion des magistrats en formation. Alors, ce qui est visé par cette tribune, c'est la rationalisation des coûts qui a atteint, vous allez me le dire, Katia Dubreuil, mais manifestement un seuil au-delà du raisonnable et du supportable. Oui, effectivement. C'est-à-dire que les magistrats qui s'expriment dans cette tribune... Alors, cette tribune, elle a été écrite par des magistrats qui sont en juridiction. C'est une expression libre de magistrats de terrain qui a rencontré un écho phénoménal en seulement quelques heures auprès des magistrats en France qui ont décidé de signer en leur nom cette tribune. Donc, c'est vraiment une démarche qui est inédite. Je pense qu'on n'a jamais vu ça auparavant. Et elle montre la force, finalement, de la souffrance des magistrats qui s'expriment non seulement au regard de leurs conditions de travail et par rapport au fait qu'eux sont écrasés, épuisés par cette charge, mais aussi et principalement par rapport à la perte de sens de leurs fonctions et du fait qu'ils ont l'impression qu'ils ne rendent plus aux justiciables la justice qu'ils méritent. Bon, mais ça, ça n'est pas complètement nouveau. Qu'est-ce qui est devenu particulièrement insupportable dans votre quotidien ? Donnez-nous des exemples, Katia Dubreuil. Ce qui est insupportable, c'est que comme nous n'avons pas suffisamment de greffiers et de magistrats, nous n'avons pas le temps, les magistrats n'ont pas le temps qu'ils voudraient pour pouvoir écouter les personnes. La justice, elle est là pour pacifier les rapports entre les gens, les rapports sociaux. Si on n'a pas le temps d'écouter les personnes, on ne peut pas prendre de bonnes décisions, on ne peut pas donner aux justiciables le sentiment qu'ils ont été écoutés et que la justice a été bien rendue. On n'a plus le temps non plus de délibérer, ça veut dire que des audiences normalement qu'on devrait prendre à trois, notamment dans les litiges qui opposent des personnes entre elles, ou même en matière pénale quand on juge une personne et qu'on peut éventuellement prononcer une peine de prison ou quelque chose qui va engager la vie de la personne, on ne va plus prendre ces décisions-là à trois, comme ça devrait être le cas, c'est le principe fondateur, c'est qu'on est trois cerveaux et on réfléchit ensemble, on va prendre ces décisions tout seul. Donc ça veut dire qu'on a d'abord une charge sur les épaules qui est plus lourde et évidemment des conditions dans lesquelles on rend nos décisions qui offrent beaucoup moins de garanties d'une qualité finalement de la justice. On ne va pas non plus avoir le temps de faire des audiences tout simplement. Aujourd'hui, toutes les réformes qui sont en cours tendent à supprimer le temps d'audience, à privilégier des réponses soit pour la matière civile, c'est-à-dire les litiges entre les gens, par le biais d'échanges par ordinateur, par la voie numérique, soit pour la matière pénale, des décisions sans audience prises par le parquet avec une simple homologation sur dossier du juge. Donc on a vraiment ce processus de rationalisation des coûts puisqu'on n'a jamais donné à la justice les moyens de fonctionner qui entraîne effectivement cette perte de sens aussi. Bon, mais ce processus, il avait débuté avant ce gouvernement, je veux dire avec les autres présidents, Katia Dubreuil. Il y a eu quand même une accélération ces dernières années. D'abord, il y a eu une loi qui a été votée en 2019 contre laquelle tous les professionnels de justice, avocats, magistrats, greffiers, se sont dressés. Il y a eu de nombreuses manifestations. Ça n'a pas été beaucoup le relayé parce que souvent, ces questions-là finalement ne sont pas celles qui intéressent au premier chef. Pour la justice, on parle plutôt des faits divers ou des affaires qui défraient la chronique. Mais il y a eu des manifestations importantes pour dénoncer effectivement, parce que cette loi, elle est encore dans ce sens-là. Et le problème, c'est qu'on a un hiatus qui est de plus en plus profond entre la réalité que vivent les professionnels de terrain, les diagnostics qu'ils posent sur le fonctionnement de la justice, les besoins qu'ils expriment et les propositions qu'ils font pour la réforme de la justice. Et de l'autre côté, le gouvernement, le ministre de la justice ou le ministère de la justice qui évolue manifestement dans une réalité parallèle, en tout cas, qui dans leurs discours, les discours qu'ils posent sur la justice publiquement sont dans un déni de la réalité. Et ça, c'est aussi une source, si vous voulez, d'exaspération, je pense, des magistrats et des greffiers et aussi des avocats qu'on entend aussi beaucoup parce qu'il faut le dire, nous avons reçu le soutien, les magistrats ont reçu le soutien des avocats, des syndicats, de leurs organisations représentatives. Nous sommes tous exaspérés de voir qu'on entend le ministre de la justice, par exemple, dire depuis trois mois que la justice est réparée, qu'elle a maintenant les moyens de fonctionner et qu'on va pouvoir s'attaquer à des réformes qui vont pouvoir continuer de rationaliser son fonctionnement, un peu à la manière de ce qui se passe dans l'hôpital public et on voit bien les effets. Alors qu'en réalité, ce qu'on constate tous les jours dans nos juridictions, c'est une réalité totalement différente. Bon, mais alors l'actuel gouvernement vous répond, Katia Dubreuil, qu'il a débloqué 30% de budget supplémentaire pour la justice en cinq ans, qu'il a recruté 850 greffiers. Est-ce que ça n'est pas un effort louable ? Alors peut-être insuffisant, mais un effort tout de même ? Je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans le détail sur les chiffres, mais la présentation des chiffres à chaque fois par le ministre est fallacieuse. C'est-à-dire qu'il prend en compte des recrutements qui ont été décidés sous des mandatures précédentes, qui le met à son actif comme si c'était une décision prise sous l'actuel quinquennat. La réalité, c'est que depuis deux ans, les recrutements de greffiers et de magistrats se sont taris. Les promotions qui sont prévues à l'École nationale de la magistrature pour faire entrer des nouveaux magistrats et les former diminuent largement et de façon drastique. Et ça, nous l'avons dénoncé. Donc en réalité, quel est le mouvement auquel on assiste aujourd'hui avec le budget pour la justice ? C'est le recrutement de contractuels. Et quand tout à l'heure je parlais de parallèles faits entre l'hôpital public et la justice, c'est exactement la même logique. On est dans une privatisation finalement de la chose publique, du service public, et en l'occurrence pour la justice, d'une institution régalienne avec normalement des garanties qui s'attachent notamment au statut d'indépendance des personnels qui travaillent et qu'on est en train de saboter en recrutant des contractuels pour faire un travail qui devrait échouer à des magistrats et à des greffiers. En octobre, le gouvernement a lancé les états généraux de la justice. C'est Katia Dubreuil, vous qui êtes présidente du syndicat de la magistrature. Qu'est-ce que vous en attendez ? On n'attend rien de ces états généraux de la justice, en tout cas dans la forme dans laquelle ils sont actuellement. Ce sont des travaux qui vont être menés en quelques mois, en quatre mois, beaucoup trop rapidement pour pouvoir en sortir quelque chose, selon une méthodologie qui est biaisée dès l'origine, parce que, aussi bien dans les questionnaires en ligne à destination des citoyens que dans les ateliers où il y a des professionnels. Un certain nombre de questions ont été choisies par la chancellerie, qui ne sont pas les sujets qui intéressent effectivement les personnels sur le terrain. Et notamment, le budget est totalement absent de ces questions. Et surtout, toutes ces orientations de la chancellerie qu'on connaît depuis des années s'expriment dans les questionnaires, dans les ateliers, ce qui fait que ces travaux sont biaisés. Et on a l'impression, et on pense même de façon certaine, qu'il y a des projets dans les tiroirs du ministère de la Justice et qu'on veut leur donner un vernis démocratique en faisant ces états généraux, mais que tout est déjà joué d'avance. Donc, nous, on interpelle solennellement, effectivement, le comité indépendant qui a été constitué pour dire que cette méthodologie ne va pas et qu'il faut reprendre des travaux, mais sérieux, sur un temps long et sur une base plus constructive avec toutes les organisations. Merci beaucoup, Katia Dubreuge.